De retour à tout savoir, on parle maintenant des activités offertes durant ce mois de la francophonie à l'Alliance française. Et avec moi, le directeur général Samuel Coeto, que j'ai toujours le plaisir d'avoir ici. Samuel, il y a beaucoup d'activités à l'Alliance française, mais déjà, parlons de la francophonie en général. Comment vous vivez ce mois-là à l'Alliance française ? Pour nous, c'est toujours un mois important. Chaque année, c'est un moment où on a la majeure partie de nos événements culturels, beaucoup d'activités sociales, de moments d'échange, etc. Donc, c'est une belle période pour nous. Une belle période. Et puis, je te dis, je pense qu'il y aura des activités un peu partout, mais vous n'avez pas voulu rester en marge de ces activités offertes durant ce mois de la francophonie. Et première activité, c'est le vernissage, pardon, l'exposition le 8 mars. C'est une date assez précise. C'est la journée internationale des droits de l'enfant. Et c'est une date que nous avons choisie en toute connaissance de cause, puisque c'est un événement non seulement francophone, mais aussi pour célébrer cette journée du 8 mars. L'exposition que nous présentons dans nos locaux, donc au 352 rue McLaren, est en fait une exposition qui présente des parcours de filles et leur difficulté ou leur volonté d'accéder à l'éducation. Dans deux pays d'Afrique, le Lesotho et le Togo. C'est une expo qui s'appelle The NOLA Project et qui a donc pour vocation d'encourager l'inclusion et l'éducation des jeunes filles dans le monde, mais en particulier dans ces deux pays-là. C'est fait par quel artiste et comment vous avez été en contact avec cet artiste ? Alors en fait, c'est une association qui s'appelle NOLA Project qui est allée prendre ses photos et organiser des événements et des campagnes de soutien justement pour l'éducation. Pour l'éducation des jeunes filles. Et donc, une des personnes qui est d'ailleurs la photographe sera là, pas demain, mais vendredi. Vendredi, oui, c'est ça. Vendredi, c'est le 8 mars. À partir de 18 heures et donc pourra présenter son travail et les objectifs derrière et les suites aussi à donner. Ok, alors pour le 8 mars, est-ce que je vais sur le site web pour prendre des biais ou je peux juste… Il faut aller prendre des biais quand même. Oui, c'est recommandé parce que je pense qu'on est déjà presque complet. C'est une soirée entièrement gratuite. Mais ça va vite. Donc, il y a pas mal de succès. Ok. Et donc, il vaut mieux réserver sa place en avance. Alors, www.af.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez participer à cette activité gratuite, là, ce 8 mars. Deuxième activité dont on veut parler, c'est la sortie à la cabane à sucre, le 16. Oui. Ça permet aux personnes… Enfin, une sortie en groupe, je veux dire, parce qu'habituellement, on va seul en famille. Mais en groupe, je pense que ça donne une autre vibe. Exactement. Ben voilà, on a parlé de la francophonie et des questions d'éducation en Afrique. Là, maintenant, on va parler des traditions franco-canadiennes. Franco-canadiennes. On va se sucrer le bec. C'est exactement ça. Donc, on organise en partenariat avec le Muséoparc Vanier, donc dans leur cabane à sucre. Ah, c'est un partenariat. C'est ça, oui. Donc, un petit déjeuner d'abord, et suivi d'une visite de l'érablière et d'une explication sur le processus de fabrication du sirop d'érable. Ok. Donc, à partir de 9h30, le samedi 16, l'inscription est gratuite, mais ensuite, le déjeuner sera offré des participants, donc selon les menus choisis, etc. Et donc, ça va être un bel événement aussi de partage, d'échange et puis de découverte de ces traditions, justement, tout autour du sirop d'érable. Ça fait une belle sortie aussi, là. Est-ce que sur le site web de l'Alliance française, où est-ce que je peux prendre les billets pour cette sortie à la cabane à sucre, je peux avoir le menu ou bien il faut aller sur le site web du Muséoparc ? Je pense que le menu doit être sur notre site, mais sinon sur le site du Muséoparc également. Alors, si vous avez envie de sortir, surtout pour les gens qui sont seuls ici à Ottawa, je pense que c'est le moment, là, de faire une sortie en groupe pour aller découvrir la culture franco-canadienne. Alors, ça sera ce 16 mars, à partir de 9h30, tu l'as dit, au Muséoparc Vannier. À partir de 9h30, vous allez sur le site web, vous allez avoir toutes les informations. Troisième activité dont on veut parler, c'est une pièce de théâtre qui va être présentée le 20e mars, je pense avec Maud, c'est ça ? Oui, Maud Andrieux, qui est donc une actrice qui était venue il y a deux ans déjà à Ottawa. Qui était très contente, je pense que je l'avais eue en entrevue. Oui, et qui nous avait présenté à l'époque « La douleur » de Marguerite Duras. Là, elle va nous présenter une autre œuvre de Marguerite Duras qui s'appelle « Le vice-consul ». Qui va nous emmener dans le monde des diplomates de l'Inde des années 30. Donc, dépaysement assuré. Dessuté ! Oui. Avec une très belle soirée qu'on attend au lycée Claudel. Au lycée Claudel, ok. Nous avons organisé cet événement chez eux. C'est une personne seule sur scène et elle est incroyable. Je ne les trouvais pas tant, les artistes qui arrivent à faire ça. Pour vrai, est-ce que tu sais s'il va jouer plusieurs personnages ou c'est un secret ? Je ne vais pas trop en dire. On va garder le liste, ok. Mais oui, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Écoute, ça fait ces trois activités qu'on voulait mentionner, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup sur votre calendrier si on part sur le site web. Mais il y a deux activités que je voulais mentionner, qui ne sont pas seulement pour le mois de mars, mais que vous faites tout au long de l'année, je vais dire, au travers de vos programmations. C'est les pub nights in French. Est-ce qu'on pourrait expliquer le concept et comment ça se passe ? Oui, les pub nights ou les soirées au pub, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de traduction 100% française. C'est ça, oui. Donc, tous les derniers jeudis de chaque mois, nous organisons des événements de ce type-là qui sont vraiment très conviviaux. Le but, c'est animer par un ou deux enseignants de l'Alliance française. Le but est vraiment de converser en français, de participer à des petits jeux pour échanger. Dans un pub. Dans un pub, voilà. Donc, autour d'une bière, autour d'un verre, c'est toujours des moments très sympas, avec une quinzaine, une vingtaine de participants, dont certains sont vraiment déshabitués, viennent à chaque fois. Et oui, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux de français, d'ailleurs. C'est aussi pour… un de nos objectifs est toujours de créer des ponts entre les cultures. Et donc, c'est à la fois une activité pour nos apprenants de français anglophones qui veulent pratiquer et pour les francophones qui souhaitent rencontrer du monde, avoir des activités un peu sociales, etc. Et puis, dans une bonne atmosphère, autour d'une bonne bière, je pense que oui, on va avoir de belles discussions. Et la deuxième activité qui se fait tout au long de vos programmations, c'est les cours de Zumba. Oui. Alors, ça, c'est une de nos enseignantes qui est formidable, qui s'appelle Mariana. Et tous les samedis, elle anime des cours de Zumba en français dans les locaux de Decathlon, donc du côté de Saint-Laurent. Et en fait, ça marche vraiment bien. Il y a toujours une dizaine de personnes qui participent. Il y a une super ambiance. C'est cool. La musique, le sport, on se dépense en s'amusant et puis en français. Et puis en français. C'est vraiment sympa. Écoute, quand je vois toutes ces activités, il y en a qui disent qu'Ottawa est plate. Non, il faut juste aller chercher les bonnes ressources, les bonnes informations. Écoute, Samuel, merci beaucoup. Bon mois de la francophonie et puis au plaisir de se revoir peut-être le mois prochain. Je sais que tu es assez occupé, mais on va essayer de mettre la main sur toi. Avec grand plaisir. Peut-être le mois prochain pour savoir quelle est votre programmation. Et pour vous autres à la maison, plein d'activités à venir en commençant par ce 8 mars-là. Où est-ce que vous pourrez avoir accès à une exposition là-bas sur place en personne. Pour avoir plus d'informations, www.af.ca. Vous allez avoir tous les liens, tous les prix, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour participer à ces activités-là. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on parlera d'équité, diversité et inclusion. Vous regardez tout savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada